Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous passez un très bon mercredi, les 10 mars 2021, avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment nous connaissons, nous tournons en confinement pendant 15 jours à l'île Maurice, et ça vous donnez le temps pour passer le temps avec toi dans la parole de Dieu à travers WhatsApp, et de temps en temps, vous pouvez aussi faire une émission sur YouTube, et surtout dans l'immense sur Facebook et sur YouTube. Donc, joignez ensemble avec moi pour nous étudier la parole de Dieu. Laisse-nous aller dans le livre de l'Acte des Apôtres pour aujourd'hui, l'Acte des Apôtres chapitre 2, nous pouvons lire à partir du verset 16. Mais maintenant, nous pouvons rentrer dans les dimensions de l'Esprit. Nous pouvons bien mettre le Saint-Esprit, touche-nous l'Esprit, et servis-nous. Tout le monde met la mélose de l'Esprit, le Saint-Esprit, bienvenue dans ma vie, touche-moi la vie, remplis-moi, et servis-moi. Amen, gloire à Dieu. Acte des Apôtres chapitre 2, verset 16, s'il vous plaît. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, donc, l'Apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, lui peut révéler que ce que le prophète Joël est prophétisé, là il arrive sur les temps de manifestation. Et il peut vivre dans sa période de la manifestation de la parole prophétique du prophète Joël. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, donc, c'était un plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu, c'était une parole de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Ce n'est pas le mot sur toute chair. Donc, dans les derniers jours, prenez le mouvement, prenez l'opération, prenez la manifestation du Saint-Esprit. Écoute bien la parole qui me peut dire. Mouvement, opération et manifestation du Saint-Esprit sur toute chair. Le texte comme ça, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils veut dire que Dieu peut servir des hommes, vos filles veut dire, vos filles, pardonne-moi, vos filles veut dire que Dieu peut servir des femmes, des sœurs. Et nous, pour ça, deux jours de cela, est-ce que Dieu peut servir des madames? Voilà, lui donne-toi, là, la preuve que Dieu peut servir des frères, des hommes, que Dieu peut servir des sœurs, des femmes. Pour un mouvement du Saint-Esprit, les hommes, les femmes, pour une opération du Saint-Esprit, les hommes, les femmes, et pour une manifestation du Saint-Esprit, les hommes et les femmes. Il dit aussi, écoute-moi bien, frères et sœurs, il dit, vos jeunes gens auront deux visions. Dieu peut servir des jeunes et vos vieillards auront des songes. Dieu peut servir des jeunes et Dieu peut servir des personnes qui mûrent. Il y en a trois petites choses qui mûrent ou notées, là, dans sa mouvement, opération et manifestation du Saint-Esprit, là. L'important qui ou note le mot prophétiser, ou note le mot vision, et ou note le mot songe. « Songe » veut dire « rêve ». Donc, trois dimensions, dans sa versée-là, qui Dieu dit, lui, pour cause avec nous, c'est à travers la parole prophétique, c'est à travers ma vision, c'est à travers ma rêve. « Et tout dix mûnes qui ne recevront pas le Saint-Esprit, qualifiés pour recevoir un mouvement, une opération et une manifestation du Saint-Esprit. » « Tout dix mûnes qui ne recevront pas le Saint-Esprit, qui ont le Saint-Esprit au-dedans de vous, ou qualifiés pour être utilisés par Dieu, hommes, femmes, jeunes ou personnes âgées, ou qualifiés pour recevoir le mouvement, l'opération et la manifestation du Saint-Esprit, si ou en a le Saint-Esprit au-dedans de vous. » L'il continue dans le verset 18, il dit comme ça, « Oui, sur mes serviteurs, quand il met serviteurs, serviteurs fait référence à mon frère, à mon jeune, et sur mes servantes, sur mes servantes, servantes fait référence à mon soeur, à mon femme. » Il y a un bon mot ici qui nous prend bien attention. « Les mots sont sur, notre, sa mot, sur mes serviteurs et sur mes servantes. » « Mon rédiatoire est un trois travails principaux du Saint-Esprit. » Bien sûr, il y a plus que ça, mais ce travail, quand le Saint-Esprit avec nous, écrit « Saint-Esprit avec nous », quand le Saint-Esprit avec nous, il dirige-nous vers Jésus-Christ. Ce deuxième, le Saint-Esprit dans nous, le Saint-Esprit au-dedans de nous, le Saint-Esprit dans nous, au-dedans de nous, il commence à produire le caractère de Dieu dans nous. L'homme qui a un brisement est façonné. Il brise quelque chose qui nous a brisé dans nous. Il façonne à l'image de Dieu, il produit le caractère de Dieu au-dedans de nous. Caractère tel comme un fruit de l'Esprit qui se trouve dans les livres de Galates, chapitre 5, le verset 22. L'amour, la paix, la joie, la gentillesse, la bonté, ainsi de suite, la fidélité, tout cela, il forme partie de ce même caractère qu'il peut produire lorsque l'Esprit demeure au-dedans de nous. Alors, premier lit avec nous, deuxième lit au-dedans de nous, troisième lit l'Esprit de Dieu sur nous. Et là, il dit « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. » Dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, l'IP confirme ce que Jésus-Christ dit dans l'Actes des Apôtres, chapitre 1. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Actes des Apôtres, chapitre 1 ? Dans l'Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 8, il dit avec Ben-Lamme, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, écoute bien le mot, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et là, le Saint-Esprit sur vous, c'est une indication, une preuve, une évidence, une manifestation de la puissance de Dieu. Donc, troisième façon qu'il y ait bougé, troisième dimension, c'est l'Esprit de Dieu sur nous. Et l'Esprit de Dieu sur nous, c'est une manifestation de sa puissance. Là, c'est ce qu'il nous appelle l'anxion. À chaque fois qu'il nous cause l'anxion, tu peux trouver l'anxion y associer avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit y associer avec l'anxion. Donc, quand le Saint-Esprit peut survenir sur nous, Dieu peut commencer à servir nous pour donner une démonstration de sa puissance à travers de nous pour les autres. À travers de nous pour les autres. Nous retournons dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, le verset 17, encore une fois, s'il vous plaît. L'Esprit dit « Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Molléo comprend quelque chose quand l'Esprit dit « Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Dix avant une cause de nos prophéties, Molléo comprend dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, le verset 1, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » L'Homme-là qui prenait sa l'opération-là, l'Homme-là qui prenait sa manifestation-là. Parce que je dis « Dans le même lieu ensemble. » Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit désire pour bouger dans toute la vie personnellement et les désire pour bouger dans toute la vie congrationnellement. Ça veut dire quoi ça? Congrationnellement, ça veut dire dans l'unité, à travers l'Église. Les bouger personnellement dans toute la vie et les bouger à travers l'Église. La Bible dit à moi, dans les versets 2, Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 2, « Tout à coup, il vient du ciel un bruit. » Molléo souligne ça. Molléo écrivait, « Le Saint-Esprit, c'est le bruit surnaturel de Dieu sur terre. » Le Saint-Esprit, c'est le bruit, c'est lui-même le bruit. Un autre mot pour le bruit veut dire, écrit ça, molléo, « son ». Il m'aime le son surnaturel du ciel sur terre. Il est le son. Chaque fois, il y a un son. Il y a un son de délivrance, puis arrivé là. Il y a un son. Il y a un son de guérison, puis arrivé là. Il y a un son d'un l'appli en abondance de bénédiction, puis arrivé là. Parce que chaque fois, il y a un mouvement, il y a une opération, il y a une manifestation, il y a un changement positif qui est opéré dans la vie de bonne personne. Donc, il y a un bruit, il y a un son du ciel sur la terre. Après, les éditeurs, comme ça, tout à coup, il vient du ciel, un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Je souligne ça. Deuxième petite chose qui nous remarquait concernant le Saint-Esprit, c'est qu'il y a un vent impétueux, il y a un vent surnaturel du ciel sur la terre. Il y a un vent. Ça vent, la frère-sœur, écoute-moi bien, c'est cet vent, c'est cet souffle, un autre mot pour vent, souffle. C'est cet souffle même qui apporte l'homme et la femme à la création. C'est ça même qui te donne de la vie. Je peux lire avec toi les livres de Genèse. Tourne ensemble avec mon autre de la Bible. Chaque fois que tu écoutes un message qui m'a pu enseigner là, prends-toi la Bible, te cahier une note et tes plumes, et guette bien ce qui m'a pu enseigner toi là, parce qu'il est en ligne avec la parole de Dieu. Je peux donner l'opinion. Je peux donner toi la révélation. Genèse, Genèse, chapitre 2, le verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Quand il y a le souffle de Dieu, quand il y a le vent de Dieu, il y a la vie de Dieu. Dieu redonne la vie. Dieu donne la vie à quelque chose, à personne, quand il y a soufflé, quand le vent y a bougé. Dans les livres d'Ézéchiel, il peut être pareil. Dans l'Ancien Testament, les livres d'Ézéchiel, suivez-moi ensemble, s'il vous plaît. Ézéchiel, nous allons dans les livres. Ézéchiel, chapitre 37. Moi aussi, moi, je peux tout le mot à la Bible ensemble avec vous, pour nous étudier, pour nous apprendre la parole de Dieu, qui nous permette le Saint-Esprit enseigne-nous. Vous voyez bien ce qu'il y a. Le prophète Ézéchiel dit « La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, donc en bondier, le mouvoir sur toi, le transporte-toi dans l'autre dimension, il y a maintenant dans les dimensions spirituelles. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de sement. » Écoutez-moi bien, hein. « Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. » Donc Dieu a mené d'une vallée, une vallée qui est remplie avec les eaux, les eaux qui sont secs. Bien sûr, c'est les dîmes, les dîmes qui mordent depuis longtemps, ok, ça les eaux, là, secs, je peins à la vie. Il me dit, il y a bien qu'il m'ont dit, il pose une question au prophète Ézéchiel, il dit « Fils de l'homme, ça va ne l'étoile, est-ce qu'il est capable de révivre ça ? » Moi, je te souviens à mon révivre. Donc, quand il y a Dieu sous présence, quand il y a Dieu sous divan, quand il y a Dieu sous souffle, il y a vivre et révivre. C'est ce qu'il nous appelle en anglais un « revival », un réveil. Mon frère, mon sœur, nous pouvons vivre dans une époque où l'Esprit de Dieu peut souffler et prendre un réveil dans toute la vie, prendre un réveil dans l'Église, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai répondu « Seigneur éternel, tu le sais. » C'est bien qu'il disait dans les versets 4 et rappelle bien qu'il y a une demande de mouvement du Saint-Esprit dans les derniers temps, selon la parole du prophète Joël, l'idée n'est pas à prophétiser. Il me dit, verset 4 maintenant, Ézéchiel 37, verset 4, « Prophétise sur ses œufs. » Rappelle bien, dans le livre d'Actes des Apôtres, il y a trois petites choses qu'il dit hier, qu'il nous est capable de faire, nous est capable de faire un rêve de Dieu, nous est capable de faire une vision de Dieu et nous est capable de faire l'habilité et la grâce pour prophétiser. Et dites bien que la parole prophétique est capable de faire. Il me dit, « Prophétisez sur sa bande les œufs-là, prophétisez sur sa bande les œufs-là et dis-leur. Te pena droit, servis la parole prophétique, tant qu'il bondie, inspire-toi et Dieu révèle-toi et Dieu motive-toi de les faire. » Il y a ces trois mots-là, « Dieu doit m'inspirer, Dieu doit motiver. » Dieu dit, « Inspire-toi, motive-toi et appelle-toi de les faire. » Dieu dit, « Cause en ligne avec la parole de Dieu. » Parlez-tu la parole prophétique, comment on en vit ? « Prophétisez selon l'esprit de prophétie, prophétisez selon la parole prophétique. » « Osmode des Chéchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, l'Éternel à ses œufs. » « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » « Côté dans la présence de Dieu et dans la vie de Dieu. » « Vous voulez que je descends en bas ? » « L'époux même, dit-il, prophétise et dit à sa bande quitte chose. » « La prophétise, excuse-moi, prophétise dans les versets 7. » « Je prophétisais et selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. » « Il y a eu un mouvement. » « Dites bien qu'il y a le bruit du Saint-Esprit, il y a un mouvement du Saint-Esprit. » « Et il y aura aussi le souffle de Dieu. » « Il y aura aussi, frère et soeur, écoute-moi bien, je prophétisais verset 10, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. » « Excuse-moi, moi, lire verset 9. » « Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. » « Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'Esprit ainsi par l'Éternel. » « Esprit vient de quatre vents. » « Voilà nous trouver, frère et soeur, le vent et le bruit sont mentionnés depuis les livres d'Ézéchiel. » « Et dans les livres des actes des apôtres, Dieu donne-nous l'habilité. » « Cet même esprit, cet même vent, cet même bruit qui peut bouger dans les livres des actes des apôtres. » « Yanko peut bouger aujourd'hui et il peut bouger pour apporter une manifestation. » « Il peut bouger pour apporter une opération. » « Il peut bouger pour apporter une manifestation. » « L'Esprit de Dieu, il peut bouger maintenant même dans nous la vie. » « Il peut bouger maintenant même dans nos foyers. » « Il peut bouger maintenant même dans nos travails. » « Dans nous la vie conjugale, dans nous la vie personnelle. » « Il peut bouger dans toutes dimensions de nous la vie. » « Pour les capables apportent un changement positif dans nous la vie. » « L'Esprit de Dieu sur moi. » « Il m'a roi. » « Pendant ces quelques jours, frères et sœurs, mon vie explique-toi comment te bouger dans les dimensions prophétiques. » « Mon retourne pour terminer à des apôtres, chapitre 2, verset 18. » « Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. » « Ça veut dire l'auban frère, l'auban sœur. » « Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. » « Ça veut dire Dieu, il donne nous tous, hommes et femmes, l'habilité de prophétiser. » « Je m'explique-toi les quatre dimensions prophétiques. » « Là, là, mon poulot, verset 19 avec toi, là. » « Préférez, paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. » « Dieu peut dire à toi, quand moi et toi nous rentrons dans sa dimension de l'esprit-là, Dieu vous joigne et corresponde et met en parallèle le ciel et la terre. » « Prenons un mouvement parallèle, le ciel et la terre. » Quand Jésus-Christ s'y montrait en la prière, il dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et à travers le mouvement, l'opération et la manifestation du Saint-Esprit, nous rentrons en parallèle avec la volonté du ciel sur la terre. Les directeurs concernent qu'on a du sang, du feu et une vapeur de fumée. Quand ils mettent du sang, on laisse écrire le sang de Jésus. Quand ils mettent le feu, on laisse écrire le feu du Saint-Esprit. Quand ils mettent une vapeur de fumée, on laisse écrire la gloire de Dieu. On aurait dit « Toi, donc il y en a le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit et la gloire de Dieu. » « Vous pouvez expliquer, toi, ça va une dimension-là. » « Vous pouvez expliquer, toi, comment on nous rentre en profondeur et comment on nous rentre dans l'autre niveau dans les dimensions spirituelles. » Nous pouvons mourir selon l'Esprit et nous pouvons trouver la volonté céleste sur la terre. Commencer dans toute la vie, deuxièmement dans ta maison, troisièmement dans nos pays. Nous pouvons prier pour nos pays, nos pays bizarres protégés. Aucun mal, aucun malheur, aucune malédiction, aucune maladie, aucun fléau, aucun maufine, aucun mauvais esprit capable atteindre nous parce que nous applique le sang de Jésus-Christ dans nous la vie. Quand il y a le sang de Jésus, il y a une interdiction à la maladie, une fléau, une malédiction, une maufine. Écoute, le temps est allé, frère et soeur, moi, j'espère qu'on apprend quelque chose. Je passe un petit peu plus le temps, durant ce confinement-là, avec toi, dans la parole de Dieu. Pour bâtir la foi par la parole, pour aider toi par la grâce de Dieu, pour vivre un homme et une femme de prière et un homme et une femme de la parole de Dieu. Bon Dieu, bénis-toi, nous prions pour toi, nous prions pour ta famille, nous prions pour nos pays et nous prions pour toute la bonne église dans Maurice. Passe une bonne journée.